Et c'est Freddy Breson qui part en profondeur ? Stoppé par Uber One ! Votre programme avec l'abonnement Uber One. C'était bien ? Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue ici au théâtre de l'atelier pour vivre ensemble la grande finale de l'Illigan Aborite avec sa traditionnelle cérémonie des Award Arrow. 4 mois de compétition, 4 mois que les joueurs, que les spectateurs attendent ce moment, ce 29 avril pour vivre cette soirée dantesque. Donc le gagnant du titre de meilleur défenseur de la saison est Fouma ! Je suis très content d'avoir été meilleur défenseur cette année. L'année dernière je les avais tous eu sauf celui-là donc voilà maintenant je les ai tous et je suis très content. Pardon, le vainqueur, meilleur buteur de la saison régulière. Faut que je retourne l'enveloppe. Mais là ils l'ont tous vu du coup je crois. Ah vous l'avez vu ? Bah écoute, Karim Isbak ! Karim Isbak, le joueur des Girondins de Bordeaux ! Bonsoir à tous, je suis vraiment content pour cette trophée individuelle. C'est pas facile la première année en France de gagner le meilleur buteur contre un joueur fort comme ça. So... Mouah ! Merci ! Bravo ! Donc le rookie de cette saison est Iliane Gouchy. La pépite est tout simplement nommé meilleur rookie de cette saison 2024. Lui qui aura éclaboussé de son talent à rond. Il a été tout simplement fantastique et notamment dans sa manière de jouer. Iliane, t'as rêvé de ce moment, on doit faire un discours, on sait que t'aimes bien les caméras. Je te laisse le plateau. Bonsoir à tous, tout d'abord je tenez à remercier LOSC, Team Vitalici ainsi que Manika et Rocky pour m'avoir accompagné toute cette saison. C'est forcément un honneur de recevoir un tel trophée surtout avec de tels joueurs dans ce championnat. Le meilleur joueur étranger de la saison, c'est Montaxer. Andrea Montanini, le joueur du FC Lorient impressionnant. Une série notamment de 8 ou 9 victoires d'affilée à rond. Bonsoir à tous, j'ai préparé un discours en français. J'espère de ne faire pas d'erreur. Je suis très content de ce prix. C'est ma première saison en Ligue 1 et je dois dire que c'est vraiment bien organisé. Je tiens de remercier le FC Lorient de m'avoir mis dans les meilleures conditions de jouer. J'ai hâte de jouer ce soir et j'espère que ce sera un très bel final. Merci à tous. Merci Andrea, merci Montaxer. Good luck pour ce soir. Andrea Montanini. Le trophée du plus beau but by PlayStation revient à l'ex-Luca Léca. Le joueur de l'Olympique Lyonnais qu'on retrouvera en finale tout à l'heure. Bravo à toi, un petit peu de pression avant cette soirée. C'est vrai que c'est difficile de se concentrer sur la cérémonie parce que le plus important pour nous c'est après. Donc on a hâte de commencer à jouer. En tout cas t'es bégé, t'es bégé en costard. Je te laisse te remplacer, merci. Bravo Alex, merci à Abdoul Aissar. Là j'ai le nom du vainqueur et on m'a dit que c'était quelqu'un de très réservé, mignon. En plus il a mis son petit nœud papillon, beau gosse. On a l'impression qu'on est au Festival de Cannes. Je l'ai vu, je me suis dit, il est bien. C'est le champion, le MVP, c'est Luka Léca. L'ex, de nouveau titré, meilleur joueur de cette saison. Pas forcément étonnant, on connaît la qualité du joueur et il a fait une saison brillante. Enorme, énorme, il a été extraordinaire. Le frère de Victor Léca, il a été énorme encore cette année. Les dernières c'était ma première saison haut niveau, donc j'ai appris sur moi aussi. La Coupe du Monde m'a fait beaucoup évoluer sur le plan mental et je pense que ça m'a servi pour cette saison. Allez Lex, on va te libérer parce que là, t'as une finale à jouer. Ça y est, on est de retour enfin pour pouvoir vivre cette grande finale de l'Ileague Obery de version 2024. Le FC Lorient d'un côté, triple champion de France en titre face à une équipe qui crée la surprise cette année. Ils n'ont jamais été en finale ces dernières années, il s'agit de l'Olympique Lyonnais. On va pouvoir rentrer tranquillement dans cette finale en côté de Brian Savary mais également de Braque. Messieurs, FC Lorient, Olympique Lyonnais, c'est le match à venir. Les challengers de cette finale, ils ont terminé premiers lors de la saison régulière. Bourreau de Clermont en demi, veuillez accueillir chaleureusement l'Olympique Lyonnais. Il nous vient du Havre, il a 24 ans et est le vice-champion de France 2019. Qualifié au play-off de la World Cup quatre années consécutives. Son coéquipier, notre seul représentant à la World Cup l'an passé, notre MVP de la saison régulière, c'est Lex. Ils sont l'équipe à abattre, les rois de la compétition. Veuillez accueillir comme il se doit les triples champions de France en titre, le FC Lorient. Et il nous vient tout droit d'Italie, le meilleur joueur international de la saison. Monsieur Andrea Montanini, Di Montaxer. Celui qui règne en maître sur la ligue, l'indétrônable, le cyborg impassible. Fouma ! Les quatre joueurs sont prêts, le terrain est théâtre des vérités. C'est à vous messieurs. Et on s'accroche, on s'accroche parce que ça y est, le coup d'envoi a été donné de cette grande finale. À chaque fois, il y a danger avec Julien Permal. Clairement, deux joueurs qui ont réussi à amener le danger. Ici, on s'est un petit peu trompés du côté de Lex. Cette transversale aussi qui va être directement interceptée. N'hésitez pas à encourager ces joueurs qui ont besoin très clairement de vous aujourd'hui. Attention, encore une mauvaise relance, une mauvaise transversale de la part de Lex qui va évidemment subir la pression de Thierry Henry ! C'est dans son style. Clairement, Lex n'est pas un joueur de transition forcément. Attention, encore une transversale loupée, c'est la troisième. Déjà, sur la deuxième, il y avait eu Mbappé du côté de Fouma. Qui va s'engroffer de Kolomoany maintenant, qui se présente ! Fouma, quand même, qui connaît très bien Lex. Il le sait que c'est ce qui passe, c'est ce qu'il y a de plus redoutable. Thierry Henry qui peut trouver Ousmane Mbélé. Maintenant, la défense, encore une fois, bien placée ici de Fouma. Honnêtement, c'est pas mal joué de la part de Lex, mais c'est très très bien défendu de la part de Fouma. Surtout cette passe, c'est une passe qu'il arrive très souvent à trouver dans le bon timing toujours. Attention ici pour Copay Kolomoany, la bonne forme de frappe, Kolomoany qui se remet sur le pied droit et au premier poteau. Lex qui vient réduire la marque dans ce match. Avec Amaraza, il arrive de nouveau alors qu'elle passe le passement de Jambi. Ici, on est tenté de rentrer à l'intérieur, mais encore une fois, le pied qui a traîné du côté de Fouma, ici, qui va inscrire le premier pouvoir pour le FC Lorient. Est-ce que Gino va être capable de réitérer l'exploit ? Est-ce que Montaxer va offrir le point du break d'entrée dans ce BO7 ? On aura la réponse d'ici quelques instants, c'est parti pour ce deuxième match. Ousmane Dembélé, attention, ça a été joué assez rapidement. Entrée de surface de réparation. Ornald Kolomoany est présent, mais on ne peut pas se retourner. Beaucoup de pressing, Ousmane Dembélé. Le centre, deuxième poteau ! Oh, et la parade de Petr Seth qui va repousser le ballon sur son propre montant. Et attention, c'est la première balle de match. Si Petr Seth arrête ce pénalty de Gino, là, ce sera une victoire. Et ce sera 2-0 pour Lorient. Gino, là, qui ne se trompe pas. Il va falloir le transformer pour l'FCL. On n'a plus le choix pour Dillon, il faut arrêter ce tir au but. Vieira qui va s'élancer. Et la parade de Dillon qui relance le match. Vieira, Vieira pour reprendre les devants. Patrick Vieira ! Attention désormais, la pression a changé de camp. C'est Isaac Douai qui s'élance. Et la parade de Gino, qui va totalement torner sur la scène. C'est l'égalisation à partout dans ce véau canton ! À l'entrée de la surface, Zairemry qui va essayer de jouer avec Kylian Mbappé. Le passe, Mount Zombe ! Et la frappe, bien sûr, croisée ! Nous, on va s'appuyer sur Patrick Vieira. Ce n'est pas terminé. Thierry Henry qui joue en lutte douche sur Warren Zairemry. Randal Colomoni ! Madi Kamara désormais avec Kylian Mbappé. La belle remise pour Warren Zairemry. La passe pour Thierry Henry ! Il est tout seul ! Et il va trouver la lucarne ! Lex qui retrouve toute sa létalité ! Colomoni qui va trouver Thierry Henry. Le décalage. Et non, c'est bien défendu. Lex est impérial derrière. Oui, il n'y a pas grand chose à faire dans ce match. Mais attention à ce pressing-garo. Avec Patrick Vieira qui a débarqué de presque nulle part sur son côté gauche. Lex qui va encaisser ce but de Montaxer. Dembélé avec Patrick Vieira. Il y a un décalage qui est très bien fait avec le player Locke. Ce ballon arrive à destination. Randal Colomoni qui revient. Qui va trouver Thierry Henry ! David Ginola va dans l'axe trouver Madi Kamara. Il y a un petit peu l'espace pour aller jouer à gauche sur Patrick Vieira qui a encore des cannes. Patrick Vieira qui a énormément encore de jus. Et il le montre. Il accélère ! Mais ce n'est pas terminé. Vieira avec Pierre Lespellou. Mbappé. L'arbitre ne veut pas siffler. C'est un calvaire. On est en apnée pour les joueurs de Lyon. Avec Harit. Il a tous les contres. Il a tous les contres. Il a tout pour lui Ibrak. Mais qu'est-ce qu'on fait contre un joueur qui a l'étoile de Mario ? On ne peut rien faire. Il a l'étoile clairement. Il l'a eu. Attention il a la dernière. Une nouvelle fois. On en parlait. Son importance capitale. Le contre les mots. La passe est énorme. Pour David Laginol. Et le Magnifico. Et le Magnifico. Va libérer les Merlues. Et ça fait deux fois. Deux fois en deux prolongations que la dernière part du côté des Orange et Blanc. Kylian Mbappé maintenant à l'opposé pour Fouma. Ça va très très vite. Essaye là genre ce genre d'action. Thierry Henry maintenant dans la sous-préservation. Le bon passe-balle-champ. De Fouma ici. Il ne lâche rien. Toussman Dembélé pour Thierry Henry qui va pouvoir se retourner. Thierry Henry qui temporise. Le ballon est dans la surface de repas. Kylian Mbappé ! Et là voilà l'égalisation lyonnaise. Lui aussi il n'en aura pas besoin de 50 pour revenir au score. Un but partout entre Djillo et Fouma. Les deux Havrets les Lyonnais. Faut le souligner c'est assez rare. Deux Havrets. Je sais qu'il y a un petit crew du Havre qui est venu ici dans les gradins. Les supportés qui font pas mal de bruit. Donc voilà les Lyonnais qui ont du support dans les tribunes. T'es mal entouré. On est tous de là-bas ici. Dims, moi, les Lyonnais. On est beaucoup de cette zone. Franchement je suis mal entouré mais je vous envie pas. Je préfère ni le secteur Nîmes-Avignon que le secteur du Havre. Après voilà chacun sa région. On est reparti Brian qui lance dans la surface de réparation. Ou plutôt dans ce milieu de terrain. Randal Colomani, Valo Heria pour Thierry Henry. Touré pour Vira sur le côté gauche. La transversale complètement ratée de Dilo qui va permettre à Fouma de récupérer ce ballon. A 35 mètres pour Ousmane Dembélé. Qui va tout seul. Petit râteau. Le contre favorable avec Thierry Henry qui va se retourner. Pour Ousmane Dembélé. Et la relance cadeau. L'erreur fatale de Dilo. Cette rencontre est absolument en fonction de Dilo ici. Avec Ousmane Dembélé dans la situation. Le bon passe-pour de jambes. Thierry Henry. Pour Ketur Daïlo ici. La frappe croisée qui reprend l'avantage dans cette rencontre. Attention on le voit à l'opposé. En transition ça va très grave. Et Ousmane Dembélé le centre. Au second poteau. Thierry Henry qui conserve le ballon. Mbappé maintenant dans la surface. Mbappé en retrait pour Kamara. Kamara avec Thierry Henry. Thierry Henry qui rentre intérieur. La frappe en roulée. De Thierry Henry ici pour Ketur Dilo. Et c'est une victoire Brian de Thierry Henry. Il y a beaucoup d'espace. On va faire un retour défensif obligé de temporiser. Mais il y a du monde entrait de surface de réparation. Il y a du monde entrait de surface de réparation. Ce ballon revient avec Dembélé. Avec Zierry Henry. La frappe est contrée. Ça revient quand même du côté de l'or. Il a les étoiles une nouvelle fois. Vira qui va aller dans l'axe. Trouver Ousmane Dembélé. Dembélé pour faire le décalage. Est-ce que la défense lyonnaise est là ? Non. Elle est absente. La défense elle n'est plus là. Elle est nulle part sur le terrain. Essayez le fixer le défenseur. Peut-être qu'il passe à trouver dans l'axe. C'est chose faite. Avec Vitiglia. Rodolco le voile une fois. Il n'y aura pas de deux. Puisque c'est Prestel Kempembe. Qui est venu récupérer ce ballon. Andrea Montanili. Vient mettre fin aux espoirs de Dilo dans cette rencontre. Ici un premier ballon récupéré. Attention Lex. Encore une fois la relance. Qui est un petit peu approximative. Attention. On n'a pas répété les erreurs du match précédent. Ici pour Lex. Et malheureusement pour lui. Ça commence de la pire des passions. Comme au premier match. On a bien trouvé Singo sur le côté. Qui peut rentrer dans cette surface. Le mouvement du gardien côté Fuma. Ici on va chercher. Au second poteau. Ousmane Dembélé. On est pris pour l'instant sur ce côté droit. Mbappé qui va aller plus vite que Patrick Vira. Qui a eu quand même le temps de revenir ici. Mais on a installé maintenant dans le coin adverse. On peut trouver Dembélé. La frappe a roulé sur la digne. La remise. La passe en retrait peut-être pour Thierry Henry. Il est trouvé Thierry Henry sur son pied gauche. Mais encore une fois. Toujours la très bonne défense de Fuma. Ici on a quand même récupéré ce ballon. Pour Lex avec Mbappé. Maintenant Mbappé. Il peut trouver Thierry Henry. Et oui. Attention c'est encore la 105e. Mais c'est déjà arrivé face à Montaxer. Ici Lex. Il y a peut-être ce ballon trop rapidement. Ici Ousmane Dembélé. Pour Fuma qui rend dans cette surface. Qui va trouver Colombo. Une extra passe pour Kylian Mbappé. Et c'est Bistre Petita. Balle de match. Braque pour Patrick Vira. Ici du côté de Lex. Pour revenir dans ce BOA. A trois matchs partout. Il s'offrira un match. C'est Patrick Vira qui va s'élancer. Sur le côté gauche. Pour Lex. Ici qui vient offrir à son équipe un match 7. Et comme tu aimes le dire souvent. Le terrain est théâtre des vérités. Il sera encore plus réel. Ce dicton. Sur ce match. C'est la dernière danse. Entre Lex et Lorient. Et l'Olympique Lyonnais. Attention Randal Colomoli. Qui va écarter ici. Sur le côté gauche. Avec l'Olympique Lyonnais. Qui va essayer de faire la différence. On revient derrière. Pour aller trouver Patrick Vira. Avec Zaire Henry. Avec Ousmane Dembélé. Sa possession est tout de même. Toujours l'Orientais en haut. Zaire Henry qui va revenir. Avec Madi Kamara. Est-ce qu'on a un petit peu d'espace encore. Du côté de l'Orientais. Kylian Mbappé. Va passer l'épaule. Mbappé. Mbappé. Est-ce que monsieur l'arbitre va cifler ? Oui c'est chose faite. On va renvoyer les 22 acteurs. Directement au vestiaire. Vous le voyez. Il est là. Le goal de la soirée. Il est là l'objectif d'une saison. Il y a pénalty à faveur de l'Orientais. Est-ce que Lex peut le faire ? C'est la finale. La finale des dieux. Attention. À cette 105ème minute qui approche. On a reculé. Est-ce qu'il va y avoir du temps additionnel ? Oui c'est une petite minute. Que va accorder monsieur l'arbitre. Il va falloir être solide. Il va falloir être solide. Andrea Montanili. Il fait très très peur dans cette situation. Kylian Mbappé en retrait. Kylian Mbappé en retrait. Kylian Mbappé en retrait. Et encore une fois. C'est la 105ème minute qui vient payer pour cet homme. C'est un assassin silencieux. C'est un briseur de rêve. C'est lui qui vient gâcher la fête côté lyonnais. Ce qu'on est en train de vivre est extraordinaire mais il va rester 15 petites minutes. Est-ce que Montaxer va avoir les épaules pour résister à cette pression ? Qui doit tout doucement grandir dans sa tête. Viera pour Kamara. On avait un appel intéressant à Minarit qui va se retourner. Il aurait pu la glisser celle-ci. On va décider de décaler Warren Zeyer Emery pour Kamara à nouveau. Tirer Henry mais Isaac Touré qui va bien le gainer derrière. Le petit prodige marocain qui va envoyer ce ballon sur le côté gauche avec Henry. Qui va servir dans l'entrée de surface. C'est pas pour lui que ce ballon est destiné. Mais attention ça va quand même rester dans la possession lyonnaise. Kipembe qui va trouver Aminarit. Aminarit avec David Ginola et Magnifico qui essayent de faire la différence. On va revenir avec Madi Kamara. Et ce ballon est récupéré par Touré. Maintenant il faut garder la balle mais il y a tout le monde devant. Les guns sont en train de pousser. Les Lorientés qui sont dans la difficulté pour sortir le ballon. Mais il y a de l'espace. Il y a tellement d'espace au milieu de terrain. Et Aminarit qui va essayer de faire brûler les minutes. Qui passe comme des millisecondes. La dim c'est énorme ce qu'il y a en train de faire de l'orienter. Très belle conservation de balle de la part de Montaxer Ginola. Qui va aller s'isoler au niveau de ce poteau de corner. Ça va être très compliqué d'aller la récupérer. Quelle expérience de la part de Montaxer qui ne perdra pas le ballon. Aminarit encore une fois. Les minutes qui s'égrènent. C'est compliqué. Pierre Lespelloux. Le chouchou de Monsieur Quentin Mangual. Qui a le ballon. Kamara qui va le renvoyer. Et c'est terminé. On peut le dire mon cher Araujo. Encore une fois. C'est toujours les maîtres. Le FC Lorient. Qui règnent à nouveau. En maître. Sur ce championnat de France. Illiga Uber Eats. Et vous le voyez. C'est Adil Rami qui va donner son titre. A celui qui va cumuler non pas un. Non pas deux. Non pas trois. Mais quatre titres de champion de France. Le FC Lorient. Les champions d'Illiga Uber Eats. Ça va être l'heure pour nous de se quitter. Tout simplement. On va remercier d'ailleurs nos partenaires. Qui nous ont accompagnés. Tout au long de cette saison. De Uber Eats. Et de Playstation Tournament également. Donc merci à nos partenaires. Merci à toutes les équipes. Qui ont travaillé sur les diverses émissions. Il y a beaucoup de. Beaucoup de personnes. Qui sont cachées en régie. Qu'on ne voit pas. Nous. C'est vrai qu'on nous voit à travers les émissions. Mais il y a beaucoup de. De personnes investies. Du côté de la ligue de football professionnel. D'Unitim. Ou encore d'OTP. Merci à vous. D'être venus aujourd'hui. Dans ce théâtre de l'atelier. D'avoir joué le jeu. C'est la première année. Où on tente de faire quelque chose. Avec du public. Et vous avez répondu présent. Avec une superbe ambiance. Donc bravo à vous. Et merci à vous. Et merci également. A toutes les personnes. Qui nous ont suivis. Tout au long de la saison. Avec des lives. Qui ont été. Toujours aussi. Aussi nombreux. Et un public. Souvent bienveillant. Donc merci à tous. De nous avoir suivis. C'est la fin. De cette Illigan Uber Eats 2024. On va laisser place. À la Illigan. 2025. Merci à tous. Et à l'année prochaine. Prenez soin de vous. Bye bye. Merci à tous.